Générique ... Bienvenue à tous au rendez-vous de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime en titre de cette édition. L'Assemblée Générale extraordinaire des C2J des AD du Togo a démarré cette semaine. Ils sont nombreux, ces acteurs, qui y sont pour le renforcement de leur capacité pour l'accomplissement efficace de leur mission divine. La Semaine Nationale des Enfants des Églises des AD du Togo se tient également depuis le 19 août 2024. Comment se déroule cette fête, nous y répondrons tout à l'heure. Également, la variole du singe fait rage dans certains pays africains. Le Togo veut être vigilant en renforçant des mesures pour la prévention de cette maladie. C'était tout. Bienvenue à tous au journal. Depuis mardi, les acteurs des C2J des AD du Togo sont à Takpami pour le compte de leur Assemblée Générale extraordinaire. Un rassemblement qui a pour objectif de leur fournir les connaissances nécessaires pouvant les aider à être efficaces dans leur mission divine. Kizia Nusuglo. Assemblée Générale extraordinaire des C2J des AD du Togo, une séance de travail organisée pour permettre aux différents acteurs de mieux comprendre et exercer en bonne et due forme la tâche qui leur incombe. Cette édition, c'est essentiellement pour permettre à tous les acteurs des C2J des AD de mieux interpréter les tests que nous avons ensemble validés lors de notre dernière Assemblée Générale en 2022. Pour l'occasion, les participants ont été exhortés sur l'acceptation de soi et des autres pour un vivre ensemble convivial, gage d'épanouissement et de progrès. Nous vivons un désastre par rapport à l'harmonie, à la cohésion des humains que nous devons vraiment vivre, nous avons raté. Je suis en train de dire que nous sommes dans un monde de surprises et nous sommes appelés à accepter chacun ce qu'il est parce que ce que nous sommes ne vient pas de nous-mêmes mais vient de Dieu. Et si chacun de nous doit comprendre que ce que nous sommes vient de Dieu, on doit collaborer ensemble, vivre ensemble. Il y a de cela 16 ans que la CDEJ des AD du Togo œuvre en partenariat avec Compassion Internationale, collaboration dont est sorti 77 centres de développement des enfants et jeunes. Pour le directeur de Compassion Internationale, c'est le lieu d'encourager l'institution et d'inviter tous les acteurs à un travail plus profiné. Nous avons reçu les trois documents sur lesquels l'équipe a travaillé et nous avons eu l'opportunité de travailler avec le comité en donnant les feedbacks, les référencements au cours du travail et encourager. Le travail se poursuit et les documents, les tests s'appliquent au contexte et pour nous, nous félicitons déjà ce grand pas qui est fait pour permettre à ce qu'il y ait un règlement intérieur qui va faciliter la collaboration au niveau de l'ensemble des centres de développement des enfants et des jeunes de l'Église d'Assemblée de Dieu. C'est déjà un grand pas que nous saluons et nous encourageons les acteurs à continuer en ce sens-là. Nous avons encouragé la dénomination à continuer par appuyer les églises locales pour que ces derniers puissent réussir dans le travail qu'ils sont en train de faire. Nous voulons qu'ils continuent par appuyer aussi les leaders sur le plan local pour que ces derniers puissent rester dans la mission et pouvoir aider les enfants et les jeunes et les familles dans leurs différentes communautés. Donc, une fois encore, nous disons merci à la collaboration et merci à tous les acteurs, principalement les pasteurs, le bureau exécutif, les animateurs, le comité de gestion au niveau de chacun de ces centres-là, les encadreurs, les volontaires. Ils font un gros travail en encadrant, en accompagnant, en faisant les visites domicilaires. Tout le travail qu'ils font, nous sommes reconnaissants. Et pour nous, c'est le lieu de les apprécier pour cet engagement qu'ils sont en train de démontrer. La semaine nationale des enfants des églises de la déduitogo édition 2024 se tient du 19 au 25 août 2024. Les activités ont démarré ainsi depuis le lundi et se poursuivent. Kézia Nusouglo nous fait le point sur le déroulement de cette fête. Kézia Nusouglo nous fait le point sur le déroulement de cette fête. et à l'honneur. Depuis le lundi, les activités marquant la célébration de leur semée nationale ont commencé. La fête a été très bonne, j'ai aimé. La fête est magnifique. Ça déroule très bien. Déjà hier, nous avons fait le premier enseignement. Aujourd'hui, nous sommes sur notre deuxième enseignement. Donc ça se passe très bien. Vous savez, les enfants sont tellement mobilisés en ce qui concerne la fête. Ils sont mobilisés, ils sont très motivés pour la fête. L'édition de cette année est placée sous le thème « Esprit s'est rempli-moi ». Un thème salué de par sa pertinence. C'est nécessaire qu'en tant que chrétien, nous soyons remplis du Saint-Esprit afin de poursuivre le Seigneur sur cette terre. Le thème est bienvenu pour les enfants car, en général, les enfants ont tendance à suivre le monde, ont tendance à accompagner le monde. Or, quand on se dit « Enfant de Dieu », nous devons marcher avec le Saint-Esprit pour impacter le monde, pour montrer une différence aux gens. Donc, je pense que le thème est bienvenu pour les faire changer d'idée, pour leur montrer la voie à suivre. Bien que ce thème vraiment fera du bien à ces enfants. Déjà, le lundi, ce que le Seigneur a commencé par faire, et hier aussi, et aujourd'hui, plus de 28 enfants ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Hier, c'était 8, et le lundi était 13. Donc, je crois bien que le Seigneur a besoin même des enfants pour pouvoir œuvrer dans son champ. Le rendez-vous est pris pour dimanche pour une apothéose riche en couleurs. Nous revenons après. Présent sur la clôture de la Convention des Femmes dans la région des Savannes. L'apothéose a été hautement enrichissante. Les enseignements ont tourné autour du thème général qui est « Où as-tu gardé ta robe blanche ? » Suivons cet élément. Célébration louange et gloire au Seigneur, c'est l'apothéose de la Convention des Femmes. Ici, dans la région des Savannes, cette célébration n'a pas été des moindres. Tout en liesse et sur le 31, ces femmes ont mis les petits plats dans les grands pour honorer le Seigneur. Un rendez-vous hautement spirituel à travers laquelle elles ont été instruites sur l'importance de la sanctification, dans le but de maintenir leurs ailes et leurs flammes pour le Seigneur. En termes, nous avons développé les sous-thèmes qui ont permis de revoir nos vies et marcher dans une vie d'égalité, de vérité et de la sanctification dans laquelle personne n'aura de mieux. Nous avons été remplis de choix. Certains ont voulu nous ous-titrage à Léa Ces actions sont également importantes pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, comme l'évoque ici l'orateur. Troisièmement, si nous marchons sur la terre et il y a des tâches dans notre vie, il faut qu'au quotidiennement nous puissions laver notre habit de noces dans le sang de Jésus, c'est-à-dire revenir à Jésus en tout moment pour nous répentir, nous sanctifier, pour que son jour-ci ne nous supplant pas. Cela est très important, j'invite toutes les femmes, je sais que les moments sont difficiles à dire qu'ils sont là, qu'ils font que beaucoup perdent le chemin, beaucoup abandonnent la foi, beaucoup vraiment se refaire, mais Jésus est fidèle, quiconque s'appuie sur nous, il ne sera jamais déçu. Je les implique à revenir toujours au Seigneur pour que le jour où nous puissions voir ensemble la fin du sang. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche, chacun doit s'apprêter afin de le rencontrer le dernier jour. Sous-titrage ST' 501 Demeuré, fermant, vivre une vie de fidélité en s'abstenant du mal et de toute souillure, telles sont les recommandations du berger de l'église des assemblées de Dieu d'Adingréville 1 à ses fidèles le dimanche dernier. Il les a également encouragés à ne pas abandonner. C'était autour du thème chrétien combat le bon combat de la foi. Marie-Louise Amouzou pour ce reportage. Au culte hebdomadaire à l'église des assemblées de Dieu d'Adingréville 1 ce dimanche, cité autour du thème chrétien combat le bon combat de la foi, tiré de 2 Timothée 4 verset 7 à 8. Par ce thème interpellateur, le berger entend encourager ses fidèles à vivre leur quietenté tout en ayant en vue la couronne de justice qui attend chaque bon chrétien qui combat le bon combat de la foi. Nous sommes dans un monde qui est rempli de plusieurs choses, qui empêche le chrétien de pouvoir marcher d'une manière qui puisse plaire à son Dieu. C'est sûr que nous sommes interpellés à combattre le bon combat, lutter pour que nous puissions avoir une attitude agréable à Dieu, un comportement qui reflète sa gloire en abandonnant la vie de ce monde et se laisser ancrer dans sa parole. Ça c'est très important. Les fidèles du temple Réobot s'engagent, quel que soit l'apprêté de la vie, et promettent tenir ferme pour porter cette couronne incorruptible de justice qui les attend le dernier jour. L'orateur s'est inspiré de l'exemple d'un athlète qui a un prix à gagner et à cause de ce prix-là, il est objet de s'abstenir de l'alcool, du piment et autre chose. Et en tant que chrétien aujourd'hui, nous devons aussi nous abstenir de certaines choses. Nous devons d'abord renoncer à l'ancienne vie, la vie mondaine, imiter Christ, marcher dans les pas de Christ, nous attacher à Christ, car nous voyons que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde corrompu. Et le chrétien doit vraiment s'abstenir de ces choses. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des obstacles dans ce combat. Et parmi ces obstacles, nous voyons les difficultés, les maladies, tout ce que les chrétiens traversent aujourd'hui. Il y a aussi les séducteurs ou encore les faux enseignants qui sont là et qui polluent partout. À cause de cela, le chrétien doit garder sa foi. Il ne doit pas craindre, il doit persévérer dans cette course, dans ce combat, afin qu'à la fin, il puisse obtenir la couronne de justice et dire comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai désormais la couronne de justice qui m'est réservée. Et cela n'est pas pour moi seul, mais pour tous les autres qui vont aussi croire. Le chrétien qui combat le bon combat, c'est qu'il doit lutter. Il doit réellement lutter contre tout fléau, toutes difficultés, les maladies, les soucis de ce monde. Je pense qu'en luttant vraiment, tu auras toujours la couronne de vie qui est réservée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc moi qui suis ici, qui vous parle ce matin, la couronne de vie m'est réservée. Si réellement je tiens dur à suivre l'éternel Dieu dans toutes circonstances, dans tout ce que je traverse, les difficultés de ce monde, les soucis de ce monde, si je tiens réellement, j'aurai ma couronne de vie. Nous ne suivons pas Dieu, Jésus-Christ, pour un temps éphémère. Nous le suivons pour l'éternité. Nous devons répondre au ciel, un jour. Veux-tu hériter le royaume ? Demeure ferme, inébrale, fidèle, en mettant en pratique la parole de Dieu, en s'abstenant des souillus pouvant te dérôter et t'avélir. À cette seule condition, tu pourras dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et puis le Togo a un nouveau gouvernement de 35 membres depuis ce 20 août 2024. Ce gouvernement conduira la transition vers la nouvelle constitution, notamment la cinquième république. On compte précisément 27 ministres, 4 ministres délégués, 2 ministres à la présidence de la république. Un ministre d'État en plus du premier ministre. En note, 13 nouvelles entrées et 11 sorties, tandis que 17 ministres gardent leur portefeuille dans le nouveau gouvernement. Précisons également que 3 opposants, notamment des partis UFC, Batir et de l'ANC, font désormais partie du gouvernement togolais. Savez-vous ce que c'est que le M-POX, communément appelé le monkey poste ou la variole du singe ? Eh bien, le M-POX est une maladie infectieuse causée par un virus transmis par des animaux infectés, les plus souvent des rongeurs. Elle peut ensuite se propager d'une personne à l'autre. Des cas ont été détectés dans plusieurs pays. Au Togo, même si aucun cas n'a encore été recensé, le gouvernement a renforcé des mesures pour la protection et la prévention de cette maladie. Suivons cet élément. Après l'épidémie de 2022, la variole du singe fait de nouveaux rages. Plusieurs pays sont touchés dans le monde, entre autres la RDC, le Kenya, l'Afrique du Sud, la République centrafricaine, la France, les USA, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni. Le 15 août dernier, l'OMS avait lancé l'état d'alerte d'urgence de santé de portée internationale. Au Togo, aucun cas n'a été recensé, mais face à la flambée de la maladie, le pays a renforcé des mesures de surveillance épidémiologique pour prévenir la propagation du virus. Le M-POSE se transmet par le contact avec un animal infecté. La contamination peut également se faire d'homme à homme à travers les lésions cutanées, les voies respiratoires et les rapports sexuels avec une personne infectée. Les septomes du M-POSE sont la fièvre, les maux de gorge, la fatigue, les ganglions, l'apparition des boutons sur le corps, les douleurs musculaires et les lésions cutanées. Le gouvernement togolain invite la population à la vigilance et à adopter des mesures préventives telles que le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou avec de la cendre. Éviter tout contact avec le sang ou d'autres liquides biologiques d'une personne suspecte, se couvrir le nez et la bouche en cas de toux ou d'éternuement. Respectons les mesures, lavons-nous les mains à l'eau et au savon après tout contact avec une personne ou un animal. L'éternel a également la protection de tous ses enfants et aucun mal ne s'approchera de nos tantes. Et si se referme cette édition, merci de votre fidélité à la radio-télévision. Jésus vous aime. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501